L'homme abattu par la police devant un commissariat parisien, avait 20 ans. D'origine marocaine, il était seulement connu pour un vol en 2013. Au premier anniversaire des attentats de Charlie Hebdo, le jeune homme a tenté d'entrer dans le commissariat de la Goutte d'Or dans le 18e arrondissement, armé d'un hachoir et d'une fausse ceinture explosive, selon le ministère de l'Intérieur. Le parquet antiterroriste s'est saisi des faits qui se sont produits ici en fin de matinée et le procureur aura à s'exprimer sur les premiers éléments de l'enquête. Mais dans le quartier, la version de la police est contestée par les passants. C'est pas normal que vos collègues tuent une personne qui n'était même pas armée, c'est pas normal. Une revendication en arabe a été retrouvée sur l'assaillant dans laquelle il fait allégeance au chef de l'Etat islamique. Le quartier a vécu plusieurs heures dans l'angoisse avec les rideaux des magasins baissés, la rue bouclée et des enfants confinés dans leur école.